Si vous avez un site internet, vous avez probablement entendu parler de SEO, de référencement naturel. Et donc si vous êtes freelance et que vous créez des sites web, c'est vraiment intéressant d'analyser votre site web avant tout et puis d'analyser les sites web de vos clients pour pouvoir améliorer leur position sur Google. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous donner un outil qui est gratuit et que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors avoir un site web, c'est bien. Avoir un site web qui est bien référencé, c'est mieux. Et ça change tout. C'est vraiment ça qui fait la différence d'un bon ou d'un mauvais site web. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer sur mon écran l'outil que j'utilise qui est gratuit de nouveau, que vous pouvez installer directement. C'est un plugin Chrome que vous allez pouvoir installer sur votre navigateur Chrome. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Et donc l'outil que j'utilise qui est vraiment gratuit, c'est SEO Quick. Donc c'est un plugin que vous allez pouvoir installer sur votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Opera et Safari. Donc vous l'installez, c'est très rapide. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez bénéficier de quelques outils vraiment intéressants d'analyse. Le premier, c'est la fenêtre ici. Une fois que vous avez votre plugin installé, vous allez avoir une fenêtre pour les statistiques, pour connaître votre position sur les moteurs de recherche, les plus connus Google. Et puis vous avez Alexa et Bing. Ici aussi, vous allez pouvoir, dans les résultats de recherche de Google, avoir une petite barre latérale avec aussi les mêmes indications. Et vous allez même pouvoir exporter les résultats pour pouvoir les analyser en profondeur. Donc ce qui est intéressant, c'est l'analyse complète que je vais vous montrer ici, qui se présente comme ça. Donc une fois que vous avez le plugin installé, vous allez tout simplement cliquer sur... Donc vous allez sur le lien de votre site, et vous allez appuyer sur le plugin que vous venez d'installer. Et vous allez avoir une page comme ceci. Vous allez appuyer sur le plugin. Et donc en appuyant sur le plugin, vous allez cliquer sur Diagnostics. Et alors, vous allez arriver sur cette page. Donc une fois que vous êtes sur SEO Quick, en partant de votre site web que vous avez envie d'analyser, vous allez avoir toute une série de points qu'il faudra analyser. Et donc ce qui est bien avec Samrush, c'est que vous avez directement les 3 erreurs, par exemple, dans mon cas, à résoudre. Les 12 validées et 7 avertissements. Alors, pour chaque chose, vous avez une astuce pour résoudre le problème. Moi, dans mon cas, j'ai laissé exprès 2 images sans attributs. Et donc voilà, ce qu'il me dit, c'est de rajouter un attribut sur les 2 images qui n'en ont pas. Et donc, vous allez sur votre site, et vous allez adapter... Vous allez résoudre le problème rapidement. Vous pouvez aller plus loin en faisant appel à des professionnels du référencement naturel. Évidemment, mais vous pouvez déjà faire toute une série de choses vous-même. Que ce soit le titre, la description méta, ou faire en sorte que vous avez bien les balises HTML correctement installées sur votre site. Il y a plein d'autres choses, mais si déjà vous avez le principal en fonction, voilà, c'est déjà un bon début. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. Que vous allez pouvoir utiliser SEO Quick pour analyser votre site web et ceux de votre client. Si vous avez des questions, laissez un commentaire juste en dessous. Et sinon, pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Merci.